A 14 ans, Paul Prébois est jockey d'obstacles. Par la suite, il travaille comme guichetier aux assurances sociales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se produit dans les brasseries marcellaises et les hôpitaux en pastichant les chansons de Fernandel et de Noël Noël. Il côtoie à l'époque les artistes de cabarets marseillais, tels que Francine, le frère de Fernandel, ou Bréole, à l'invitation d'Henri Crémieux et Francine. Il s'installe à Paris où il suit les cours de la rue Blanche, puis se produit au théâtre et au cabaret. Entre 1948 et 1992, il apparaît dans plus de 120 films, généralement dans des rôles comiques de second plan. Il a également tourné dans une dizaine de téléfilms, dont 7 épisodes de la série policière Les 5 dernières minutes. Sa meilleure performance d'acteur, pour la critique, est sans doute dans le film de Gérard Brage de 1970, La Maison, ou aux côtés de Michel Simon. Il joue le rôle de Pascal, un personnage sensible, où il n'était pas attendu, même si à l'époque, le film, assez original, fut très discret à sa sortie. Par la suite, il arrivera à obtenir des premiers rôles en vedette dans certains films, comme Mon curé chez les nudistes, ou Le facteur de Saint-Tropez, à partir de 1985, et la fin des films dits franchouillards, à petit budget, où l'on faisait souvent appel à lui. Il diminuera ses prestations au cinéma. Dans les années 1950 à 1960, il travaille à la radio aux côtés de Pierre Dacé et Francis Blanche. Dans les années 1980, 1990, et jusqu'à sa mort, il apparaît très souvent dans les émissions de Patrick Sébastien. Lors de son émission Le Grand Bluff, il affirme être toujours vierge. Il lui rend hommage après sa mort avec un documentaire sur sa vie nommé Adieu Polo diffusé en 1997 sur France 2. Il est enterré dans le cimetière de Couillipon-aux-Dames, où il a vécu jusqu'à sa mort. Son frère Jacques Prébois apparaît à ses côtés dans de nombreux films.